Tu as été sélectionnée, tu te prépares fort, 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 fort comme ça à venir aux Etats-Unis. Donc toi, tu sais que tu auras ta green card déjà, tu auras ta green card déjà. Ou tu te prépares à appliquer à la Dévelopterie 2024 et tu te poses la question, quand je vais aux Etats-Unis, comment est-ce que je peux trouver un boulot? Quel type de boulot sont vraiment disponibles pour les immigrants comme moi? Ah, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, même si vous avez déjà des diplômes ou que vous avez déjà, vous travaillez déjà, la réalité est là. Vous n'allez pas venir directement faire le même boulot que vous faites déjà. Vous devez commencer quelque part parce que vous avez besoin d'avoir une expérience ou vous avez besoin de partir à l'école déjà. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Afwe Kofi. C'est ta première fois par ici. S'il te plaît, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer. Mes futures vidéos, abonne-toi également à ma chaîne Dear Afwe Kofi. Si je ne les ai pas dit déjà, dans mes vidéos précédentes, ne venez pas vous endetter aux Etats-Unis. C'est-à-dire, au lieu de partir travailler, vous allez vouloir prendre des dettes pour aller à l'école par exemple. Ou bien, si vous êtes aux Etats-Unis, vous allez déjà vous dire que « Attends, je vais me prendre une carte de crédit parce que pour le moment-là, je n'ai pas envie de faire ce genre de boulot-là. Ce sont trop de petits petits boulots alors que moi, j'étais un grand type, une grande dame au pays. Donc moi, je ne suis pas prête à ça. Je vais prendre sûrement des dettes. Je vais prendre sûrement des crédits de carte. Donc, that's really bad. Il ne faut pas venir ruin ton rêve américain. Parce que si tu as un bad credit score, c'est comme si tu mettais déjà du sable dans ton attaqué à toi-même. Parce que pour recouper ou bien fixer ton bad credit, c'est vraiment difficile aux Etats-Unis. Et quand tu as un bad credit score, les gens te regardent. Les gens ne te font pas confiance. Donc, tu ne vas pas venir faire ça. Tu vas commencer petit. Tu dois t'humilier et commencer petit pour avancer. Donc, si tu as posé la question, c'est quel genre de boulot vraiment que je peux faire étant aux Etats-Unis, je vais vous donner une liste de boulot que vous pouvez faire quand vous arrivez aux Etats-Unis. Et dans un matter, si tu avais un PhD, dans un matter, si tu avais un master, tu dois commencer quelque part pour payer tes bills. Tu dois payer tes factures. Donc, tu dois travailler. Je vous ai déjà dit ce que vous devez faire quand vous arrivez aux Etats-Unis. Tu trouveras cette vidéo dans ma playlist tout savoir sur la développerie. Anyway, et aussi la vie aux Etats-Unis. J'aurai une playlist également comme ça, la vie aux Etats-Unis. Vous pouvez être ouvrier de restauration rapide. C'est-à-dire, c'est vous qui envoyez la nourriture. Il y a des compagnons qui font ça ici. Je sais qu'avec Uber, il y a Uber Eats, que les gens peuvent commander leur nourriture. Et vous pouvez partir prendre la nourriture où ça a été commandé et envoyer ça à la personne. Souvent, vous pouvez avoir des pourboires. C'est comme ça que vous pouvez avoir plus d'argent. Vous pouvez avoir des pourboires. Vous pouvez également faire d'ordage. Ça sera aussi de la nourriture. Ou vous pouvez seulement partir faire le marché pour quelqu'un. Ça a vraiment marché pendant la pandémie. C'est-à-dire, faire marcher pour quelqu'un a marché vraiment pendant la pandémie. Parce que pendant la pandémie, les vieilles personnes ne voulaient pas être contaminées par quelque chose. Donc, ils demandaient le service à ceux-là. Mais vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. Vous devez passer par ces compagnies-là pour que vous soyez au moins assurés que les choses se passent bien. Et vous ne voulez pas vous mettre aussi dans des ennuis. Donc, vous pouvez utiliser Dordage. Vous pouvez faire Instacart. Quand vous vous chopez pour les gens. Quand vous faites le marché pour les gens. Il y a plein, plein d'autres applications pour cela. Quand vous arrivez ici, vous pouvez seulement faire vos recherches pour pouvoir faire cela. Vous pouvez également être caissier. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, vous avez besoin vraiment de diplôme pour être caissier, caissier. Ici, tu n'as même pas besoin du bac pour être un caissier, pour être un caissier. Vous pouvez être un caissier, un caissier à Walmart, à Target. Vous pouvez être ceux-là à Marshall, à Burlington, les grandes compagnies. Vous pouvez être caissier, caissier là-bas. En tout cas, c'est de commencer quelque part. Vous devez aussi vous mettre dans la tête que c'est vrai que dans les pays, au pays là-bas, vous asseyez pour être caissier, caissier. Ici, encore aux Etats-Unis, la plupart du temps, tu as arrêté pour être caissier, caissier. Donc, si tu as problème de dos, de pied, ça sera peut-être quelque chose que ce sera compliqué pour toi. Et aussi, je ne l'ai pas dit, pour être d'adacheur et puis pour faire le shopping, tu as besoin de voiture, tu as besoin de conduire. Donc, tu dois t'arranger à avoir ton permis de conduire et avoir aussi une voiture pour pouvoir le faire. Vous pouvez également faire un service à domicile, c'est-à-dire ceux qui nettoient les maisons. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. En tout cas, en Massachusetts, par ici, les Brésiliens sont fortes. Dans ça, là, c'est leur niche, quoi. C'est ce qu'ils font ici. Donc, ils nettoient la maison des gens, c'est-à-dire les grandes personnes qui ont, je veux dire les personnes âgées qui ont des grandes maisons, ces personnes riches-là qui ne peuvent pas s'occuper de leur maison, qui ont leurs grandes maisons. Ils vont appeler ceux-là, si tu es dans cette compagnie, ils vont les appeler pour qu'ils puissent nettoyer. Tu dois aussi être fort, ton dos doit être solide, tes bras doivent être solides parce que c'est un travail vraiment physique. Et ça requiert beaucoup de force. Et ce genre de truc-là, c'est un peu dangereux parce que ça vous expose aux produits un peu toxiques. Donc, il y a une chose que tu peux faire, mais comme je l'ai dit, c'est pour commencer quelque part, commence quelque part et move vite, vite. Et aussi, tu dois t'arranger à pouvoir comprendre la langue. Sinon, si tu ne comprends pas la même langue, ça sera un peu compliqué quand on t'enverra un service. Les personnes te donneront les directives. Toi, tu ne sauras pas vraiment ce qu'on te dit. À moins que tu ne travailles avec une personne qui parle la même langue avec toi, c'est-à-dire que tu travailles avec une personne qui parle le français, donc la personne peut t'accompagner et te donner les directives et tout ça. Hier, vous pouvez faire ça également. Vous pouvez également être chauffeur de Uber, Lyft, être taxé. Si tu sais conduire au pays déjà, tu viens ici. Il y a des gens, je suis sûre, qui étaient de taxis, de taxis, whatever, woman. Je sais que c'est rare qu'une femme fasse taxis parce qu'elle a peur. Mais ici, ce n'est pas rare parce qu'il y a plein de femmes qui font les Uber, il y a plein de femmes qui font les Lyft. Donc, ce n'est pas anodin, quoi. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui se fait ici. Donc, vous pouvez faire cela également si vous savez conduire déjà. Si vous ne savez pas conduire, vous avez vraiment besoin de votre permis de conduire. Et aussi, ces choses-là, vous pouvez travailler sur votre même, votre emploi du temps, mettre votre availability, être que je suis libre ici, je peux faire ceci, cela. Je ne peux pas faire cela. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui te commande pour faire ces choses. Donc, vous pouvez être un peu libre. Si vous êtes une maman qui s'occupe des enfants à l'école, au moment où vos enfants sont à l'école, vous pouvez partir faire ça. Et quand vos enfants descendent de l'école, vous arrêtez, vous coupez votre temps. Vous leur dites qu'après ça, vous n'avez plus de temps. Partez chercher vos enfants. Donc, au lieu d'être une maman à la maison, vous pouvez faire cela entre temps, peut-être quatre heures de votre temps, en attendant que les enfants reviennent à la maison et tout ça. Papa aussi peut faire ça, peut faire ça à temps plein. C'est-à-dire huit heures, tu finis tes huit heures, tu es à la maison, tu peux faire au-delà de ça, quoi. Tu peux faire plus de ce que j'ai dit. Si tu peux faire plus de boulot de ça, tu peux faire le Uber Eats, tu peux faire le Uber Driving, tu peux faire le Uber, tu peux faire le Lyft. Tout ce qui... En tout cas, whatever rocks your boat. Si tu as la force de faire tout ce que je viens de donner, tu peux faire tout ça. Tu peux avoir plus d'un boulot. Puisque tu as déjà la green card, tu peux avoir plus d'un boulot. Tu peux travailler au-delà de tes heures. Tu peux faire 80 heures par semaine. Ça dépend de toi. Tout ce qui t'arrange. Vous pouvez faire également tendre les gasons, par exemple. Il y a un nom pour ça, mais j'ai carrément oublié. Vous pouvez tendre les gasons. Vous pouvez nettoyer le snow. Vous pouvez nettoyer les feux qui tombent. C'est-à-dire chaque saison aux Etats-Unis a son boulot. Donc, si vous faites partie de landscaping, on les appelle les gens de landscaping. C'est-à-dire quand il y a le snow, on vous appelle, vous nettoyez le snow. Quand les feuilles tombent pour l'automne, vous nettoyez les feux. Et quand le gazon vient, vous nettoyez pour le gazon. Quand les fleurs, vous pouvez aider quelqu'un avec ses fleurs. Genre, c'est une compagnie en entière qui fait ce genre de truc-là. Ou vous pouvez seulement être dans une compagnie où on répare les climatiseurs. On répare, on appelle ça comment? On fait la climatisation, on répare le chauffage. Vous pouvez également être plombier. Donc, tout ça là. Vous pouvez apprendre la plombérie. C'est facile. Vous pouvez être à votre propre compte. Apprendre la plombérie. Apprendre à réparer les chauffages. Apprendre à réparer les climatiseurs. Vous pouvez faire tout ça. Vous avez tellement, tellement de choix. Et celles qui étaient des coiffeuses au pays, vous pouvez venir seulement continuer avec la coiffure. Si toi, tu étais un coiffeur au pays, tu peux continuer avec la coiffure. En tout cas, ça paye bien. Ça coûte cher. Par exemple, les mèches sont sur ma tête. Si je devais partir faire ça dans un salon de coiffure, ça ne me coûtera pas moins de 150 à 200 dollars par tête. C'est comme ça. 150 à 200 dollars par tête. Donc, tu peux faire offrir également ce service. Peut-être décider que tu vas faire ton business avec ça. Tu t'offres ça à la maison. Et tu enregistres ton business normalement. Tu fais ton business. Où tu es monsieur, madame. Où tu es monsieur, tu coiffes les hommes. Tu peux faire ça également. Ce que vous devez savoir, c'est que la manière la plus rapide pour avoir un boulot aux Etats-Unis est de travailler avec une agence de recrutement. Aussi, si vous voulez ouvrir un business, ne tombez pas dessus pour ouvrir un business. Vous, il y a des ressources par Etat où les gens, on appelle ça le Small Business Development Center. Il doit en avoir un peu partout dans les Etats. Donc, renseignez-vous parce qu'il y a des entités qui aident avec comment avoir un prêt, comment avoir de l'argent gratuitement de l'Etat pour pouvoir commencer un business. Vous pouvez vous renseigner. Ne tombez pas dessus. Il y a toujours, toujours, toujours des opportunités available for everybody. Donc, tu dois te renseigner avant de te lancer dans un business. J'espère que je t'ai donné assez de raisons pour pouvoir travailler. Je t'ai donné assez de travaux pour que tu dois faire si j'ai oublié de mentionner quelque chose. S'il te plaît, laisse ça dans la barre de commentaires. S'il y a des personnes aussi qui me regardent ici, qui ont déjà eu leur green card, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en train de faire quelque chose de différent que ce que je viens de dire. S'il te plaît, laisse ça dans la barre de description. J'aimerais aussi interviewer des personnes qui ont eu déjà leur green card, qui sont aux Etats-Unis, pour pouvoir donner un peu leurs expériences à ceux-là qui ont déjà eu la green card, qui veulent venir également. Et ceux-là qui sont dans l'attente d'avoir la green card pour venir aux Etats-Unis. Si ça t'intéresse de partager ton expérience sur l'Enades TV, s'il te plaît, laisse-moi ça dans la barre de commentaires. Dans un commentaire ou seulement reach out to me, contacte-moi par Instagram ou Facebook. Ça sera dans la barre de description. Les amis, si ce, on se reprendra à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner ici, de vous abonner à ma chaîne, dire à fouet. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se reprendra à la vidéo prochaine. See you guys! Bye bye! Bye bye!